Vous avez remarqué, à chaque fois qu'un homme écoute du Kylie Minogue, il est comme possédé. Pire encore, si quelqu'un a le malheur de lui montrer ce petit short blanc hyper moulant, alors là il devient carrément incontrôlable. Eh non mais ça va pas les mecs, Kylie Minogue, ce n'est pas qu'un objet sexuel, c'est une très grande artiste. Presque 20 ans de carrière, des dizaines de tubes et une toute nouvelle compile intitulée Ultimate Kylie qu'elle est d'ailleurs venue nous présenter. Alors messieurs, on se calme et on ouvre grand ses yeux. J'ai tellement de souvenirs sur chaque chanson. Je ne suis pourtant pas du genre nostalgique, mais avec cet album, c'est plus fort que moi. Je suis sûre que ça va aussi rappeler des souvenirs aux gens qui vont l'écouter. Ils vont se dire « Oh mon Dieu, ça me rappelle mon premier baiser » ou « Le jour où j'ai piqué un phare », enfin des trucs de ce genre. En effet, sur cette compile, tout y est. « I should be so lucky » Et puis il y a surtout un inédit intitulé « I believe in you » et ça, croyez-moi, c'est du grand Kylie Minogue. J'adore le son de cette chanson, j'en suis complètement dingue. Eh ben, quel enthousiasme, elle a l'air en forme, notre Kylie, ça fait plaisir à voir. Je suis très heureuse en ce moment. C'est ça que vous vouliez que je vous dise, hein ? Bah oui, après tout, il n'y a pas de mal à être heureux. Rappelez-vous, dans les années 90, ça n'a pas toujours été rose pour Kylie. Après un départ fulgurant, les albums qu'elle a ensuite sortis n'ont malheureusement pas tous été des succès. Ah ben ça, à se déguiser en gaïcha, hein, c'est sûr. Après, regarde, quoi, elle déprimait, hein. C'était vraiment difficile à cette époque, mais quand « Spinning Around » est arrivé, j'ai eu l'impression de renaître. Vous savez, j'ai vraiment travaillé dur pour en arriver là. On ne m'a pas tout servi sur un plateau. Bah, pas la peine de nous le dire, hein, on sait bien que c'est pas facile, le show business. Quoi qu'il en soit, après avoir remonté brièvement la pente, Kylie a décidé de continuer sur sa lancée. Et lorsqu'on lui a proposé cette chanson... Eh ben, la légende Kylie était née. J'avais à peine entendu la chanson qu'il fallait tout de suite que j'aille en studio. En fait, je voulais qu'elle soit à moi. Il y avait des mamans qui m'arrêtaient dans la rue et qui me disaient « Mon fils ne parle pas encore, mais vous savez, il chante déjà la 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 ». Je n'aurais jamais imaginé que cette chanson soit aussi énorme. Pourtant, il faut bien se l'avouer, la carrière entière de Kylie repose sur cette chanson. Bon, c'est vrai, la tenue y est aussi pour quelque chose, mais après tout, ça fait partie du personnage. En tout cas, on a une très bonne nouvelle à vous annoncer. Alors, pour tous ceux qui croyaient qu'en sortant cette compil, Kylie Minung allait se retirer définitivement du métier, eh bien, voici ce que la belle nous a révélé. Je crois que je ne pourrais jamais arrêter ce métier, non. J'ai encore plein de choses à faire. Bien dit, Kylie ! En plus, il y en a certains qui vont être contents. Hein, les garçons ?